On fait un décompte comme à la télé, à la vraie télé ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir ici à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 Rhône-Alpes, l'antenne de France 3 Rhône-Alpes. Quoi de plus beau qu'un studio de télévision pour parler de télévision, ça tombe bien, on est là pour vous présenter l'offre de programme de cette saison 2018-2019 avec Aline Mortamé qui est la déléguée aux antennes et au programme de France 3 Aura, mais également avec les animateurs, animatrices de cette chaîne, avec la rédactrice en chef aussi qui nous dira un mot tout à l'heure. Et puis évidemment avec vous tous, on est extrêmement heureux de vous accueillir. Le fait que vous soyez nombreux prouve à quel point France 3 Rhône-Alpes est ici dans la place, comme on dit, et occupe largement sa position de médias importants pour la vie culturelle, pour la vie tout court et pour les téléspectateurs, puisqu'on m'en dira un mot pendant la conférence de presse, mais on est ravis des audiences de France 3 Rhône-Alpes en particulier. On va vous parler de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, mais une manière de parler de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi le fait de dire qui est avec nous ce matin. Je trouve que la liste, elle est impressionnante et elle est révélatrice de la place qu'on occupe, parce que vous êtes aussi nos partenaires et nos amis, et vous représentez des événements qu'on valorise tout au long de l'année, qui nous permettent de faire des émissions spéciales, et qui nous permettent aussi d'offrir aux téléspectateurs, évidemment de l'info, des émissions de divertissement, des émissions d'accompagnement, comme on dit, mais aussi des émissions avec de vraies ambitions culturelles, et c'est aussi le rôle de France 3 et du service public en région. La liste, elle est impressionnante. Maisons de la danse, le TNP, l'Orchestre national de Lyon, la Fête des Lumières, le Théâtre des Célestins, le Festival d'Embrunet, les Nuits de Fourvière, Avo Jazz, l'Olympique lyonnais même et le Stadium, le Tour de l'Ain, l'Art des Choises, la Société Orange, évidemment nos amis de la presse qui seront là ce matin avec nous, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et puis Radio France, notamment les personnels qui étaient auparavant rue des Archers au centre-ville de Lyon et qui depuis quelques semaines sont désormais, non pas tout à fait dans nos mêmes locaux, mais dans les anciens locaux de TDF, pour ceux qui l'ont connu, dans cet immeuble ici et qui travaillent à nos côtés. Et puis, évidemment, nos amis de France Bleu Saint-Etienne, Bertrand, son directeur, qui est là, qui nous dira un mot aussi tout à l'heure, j'espère, qu'on salue, les équipes de la publicité, les équipes du marketing, de Radio France. Ça ne sentirait pas un peu le cousinage ou le rapprochement ? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi dans les programmes. En tout cas, on est ravis de les accueillir et on est très contents qu'ils soient là avec nous. Alors, c'est quoi France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est la chaîne de télévision régionale leader en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est aussi, pour cette rentrée, quelque chose qu'on a défini comme le goût des autres. Le fait de se dire, on va véritablement s'intéresser à toutes les sensations qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir dans la vie et on va accompagner les téléspectateurs dans leur vie quotidienne en développant tous les sens et évidemment le goût des autres. Le fait d'être partout sur le territoire, je vous rappelle qu'il y a un bureau de journaliste permanent dans chaque département, une rédaction locale à Lyon et une rédaction locale à Saint-Etienne. C'est 2 900 heures de programme dans l'année, c'est 1 500 heures d'information régionale, 3 rédactions régionales, puisque vous le savez, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien sûr France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi France 3 Auvergne à Clermont-Ferrand et France 3 Alpes à Grenoble. France 3 Aura, c'est donc la télé de proximité, celle qui accompagne les grands événements, qui est leader pour l'info à 19h pour le journal. Et puis c'est un média qui s'est imposé sur le numérique et sur les réseaux sociaux. 25 millions de visites sur le site Auvergne-Rhône-Alpes depuis le mois de janvier, 55 millions de vidéos vues sur Facebook avec 300 000 fans, et je pense que la vidéo d'hier avec la course poursuite sur l'aéroport a terminé de participer au succès du site Internet. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est beaucoup d'images évidemment, beaucoup d'équipes de tournage, beaucoup de techniciens, beaucoup d'administratifs qui s'évertuent chaque jour à essayer de produire le meilleur. Et ce sont des tas de moments forts, émouvants, quelquefois passionnants, qui sont partagés avec le public. Alors pour se remettre un peu dans le bain, je vous propose de partager cette saison en images, évidemment, ce sont quelques extraits de ce que vous avez vu, ce que vous avez peut-être manqué, tant pis pour vous, et de ce que vous pouvez peut-être essayer de revoir aussi sur Internet. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi ça. Merci de nous rejoindre pour ce 19-20. Bienvenue dans ce 19-20. Tout de suite, les titres de votre journal. On est en période de déclin plutôt qu'en période de développement. Marc Vérat, Paul Bocuse, était un ami. Nous sommes ce soir en direct de Chamonix, 1913 mètres d'altitude au sommet du Mont-en-Vert, là où commence la mer de glace. Alors, je vais faire un petit peu durer le suspense pour vous parler de l'ambiance. Lyon-Ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Salut à tous, c'est Raccoons. On vient de Saint-Etienne. Bienvenue dans votre émission Enquête de Région. Sur une journée exceptionnelle pour les tricolores, avec une entrée en matière en fanfare pour l'équipe de France de Ski Alpin. C'est le plus grand skieur de l'histoire. C'est une question de palmarès. Nous voici au pied de ce fameux tigre, cet appareil qui fait la fierté de l'armée française. Comme promis, nous nous retrouvons ici à l'intérieur du zénith d'Auvergne sous un tonnerre d'applaudissements, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour ces magnifiques charolaises. Qui est conforme et qui ne l'est pas ? Je pense qu'on peut même applaudir. En tout cas, moi le premier. Et alors moi, je me dis que vous avez bien fait d'être là aujourd'hui parce que je crois qu'aujourd'hui, les choses se passent à France 3. Notre patron Olivier Montel, c'est le patron du réseau, le dit souvent. Il se passe quelque chose dans le réseau depuis quelques années. Et aujourd'hui, France 3 est confortée par la réforme de l'audiovisuel public qui s'annonce. Le gouvernement, l'État, notre actionnaire et la présidence de France Télévisions ont décidé de fixer trois priorités au groupe France Télévisions. L'investissement dans le numérique, l'investissement dans l'innovation pour les fictions, pour les programmes jeunesse et puis la proximité. Et la proximité, ça tombe bien, c'est France 3 qui s'en occupe. Et donc dans les années qui viennent, le gouvernement nous a demandé de tripler l'offre régionale de programmes à France 3. Alors on va s'y atteler. On a déjà évidemment commencé à le faire. Aline vous en dira un mot durant la conférence de presse avec notamment des émissions pilotes qui se préparent ici même à Lyon notamment. Et puis des collaborations avec France Bleu. Deux émissions spéciales verront le jour dans le courant du mois d'octobre avec France Bleu, Saint-Etienne-Loire. Deux émissions spéciales qui seront à la fois diffusées à la radio et à la télévision. Voilà, on travaille à tout cela mais d'ores et déjà la saison que vous allez nous présenter, que tu vas nous présenter, pardon, pourquoi je te vous vois d'un coup ? C'est toi. Ça fait classe. C'est à la télé. C'est une jolie saison qui se prépare et je te laisse la parole. Oui, moi ce qui me frappe dans ce qu'on vient de voir, c'est d'une part notre capacité à bousculer nos antennes, à décider d'être en direct sur des événements et à être très réactif. Et en plus, c'est souvent riche en succès et en audience. Vous avez pu voir par exemple la cérémonie des obsèques de Paul Bocuse où on avait eu des scores d'audience très importants, pas loin de 100 000 personnes. De la même manière, les 50 ans des JO de Grenoble avec ce très très beau film sur Jean-Claude Killy et tout le direct web et toute la cérémonie qui était à Grenoble. Voilà, c'est juste deux exemples. Il y en a d'autres qui étaient intéressants aussi où on a fait des innovations en termes technologiques. Je pense notamment au meeting aérien de Valence où il y avait quatre journalistes dans les airs en même temps pendant deux heures de direct. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. On a une chaîne, je trouve, avec des valeurs fortes et des magazines qui ont une histoire longue. Je pense notamment à Chronique d'en haut et Laurent Guillaume qui nous en dira un mot tout à l'heure. Et puis, des prises d'antennes exceptionnelles et puis des magazines nouveaux. Sabine Kindou est là aussi pour nous en parler. et je trouve que la chance d'une antenne comme François-Vernon-Alpes, c'est justement d'avoir à la fois l'audace de l'innovation, la modernisation. Alain nous en dira aussi un mot parce qu'il n'y a pas un seul de nos programmes qui n'a pas bougé, qui n'a pas évolué et qui ne s'est pas remis en question et justement qui repart cette saison avec des envies de faire autrement pour être à la fois dans le cou, dans le vent et toujours, bien sûr, avec nos objectifs de proximité, d'écoute et de bienveillance et d'information. Donc, cette rentrée, c'est vrai qu'il y a, je vous le disais, à peu près tout qui a bougé, tout qui a changé. Donc, plutôt que de faire un seul clip, on a préféré être par thème parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et donc ça sera un peu plus rythmé. En premier lieu, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on essaie d'être en lien avec tout ce qui est le bien-vivre, tout ce qui est la gastronomie. Il y a plein d'événements. La future cité de la gastronomie qui est quand même un contexte particulièrement riche pour nous, mais aussi les trophées de la gastronomie, les bocus d'or, etc. Je vous propose un petit clip sur le thème La chaîne du bien-vivre et puis Alain viendra nous en dire un mot parce que lui aussi s'est mis à ce diapason-là. C'est sublime. Vous pouvez me croire. Pour quelle raison, Grégory, vous êtes venu avec votre famille? Est-ce que je l'aime bien? C'est réciproque, d'ailleurs, ça tombe bien. Un 1,50. J'y vais. C'est super bon. On va applaudir un chef, Christian Tête-Doie. Bravo, Christian. Merci. Merci, Samy. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir tout ça. Moi, je suis vraiment heureuse de partager tout ça avec vous. Odile Matéi, elle n'est pas là aujourd'hui justement parce qu'elle est en tournage, mais Alain Faurit est avec nous et justement pour une émission qui a repris la semaine dernière et qui a un look complètement rafraîchi. Oui, André parlait tout à l'heure du goût des autres. C'est vrai que les autres, on s'y intéresse depuis toujours parce que c'est notre vocation. C'est vrai que l'émission matinale est là pour montrer ce que les gens de la région font, pour faire remonter les talents, pour les mettre en valeur. Et le goût, on va s'y intéresser un petit peu plus cette année. On a commencé, vous l'avez aperçu, on a eu Grégory Cuiron comme invité de la première émission. C'était déjà lundi dernier parce qu'on a attaqué tôt. Et donc tous les jours dans l'émission, on a le plaisir d'accueillir un cuisinier ou une cuisinière de la région, un talent. Alors pas forcément des étoilés. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir proposer au public des idées toutes simples de repas parce qu'on est diffusé entre 9h50 et 10h45. C'est l'heure où on a un petit peu oublié le petit déjeuner. On commence à penser au déjeuner. On se dit, qu'est-ce que je vais faire à manger pour pas trop cher, de façon assez simple. J'ai juste le temps d'aller faire les courses. C'est un peu ce qu'on leur propose. Donc voilà, l'idée tous les jours, c'est d'avoir en fil rouge un cuisinier, une cuisinière et puis on continue à faire ce qui est notre vocation, c'est-à-dire à parler de ce qui se passe dans la région, à faire remonter des talents, à apporter de la connaissance aux gens. C'est la raison pour laquelle on a repris tous nos... Alors je n'aime pas appeler ça des chroniqueurs, ce sont plutôt des professionnels bien éclairés qui viennent nous raconter des choses. Alors je vais forcément oublier du monde. On a par exemple notre Pierre-Henriquet, qui est médiateur scientifique au Planétarium de Voix-en-Velin, qui vient nous faire rêver dans les étoiles. On a Luc Renaissance qui est un coach en gestion du stress. On a une psychologue. On a des tas de professionnels qui dans leur domaine font autorité, qui viennent nous apprendre des choses parce que le service public est aussi là pour ça, pour vous apprendre des choses, pour distraire. Donc c'est ce qu'on fait aussi parce que c'est une émission où on ne se prend pas la tête. Vous l'avez vu tout à l'heure, on rit beaucoup, on sourit, mais on dit des choses sérieuses aussi. Voilà, c'est le cocktail du matin entre humour, connaissance, découverte de la région. Et je ne vais pas vous embêter plus parce que tout est dit. C'est pas mal. Vous pouvez venir visiter l'émission si vous voulez un matin d'ailleurs. Vous êtes les bienvenus. Vous serez les bienvenus. Petite précision, vous avez aperçu ma consoeur Valérie Chastelland. Elle présente l'émission le vendredi depuis Grenoble dans un décor qui est quasiment le même, un esprit qui est le même. Et puis vous avez aussi aperçu notre ami Jérôme Doumain qui est notre correspondant au Vernia et qui donc, lui, tous les jours dans l'émission, apporte son regard et nous dégote des personnages comme on en voit nulle part ailleurs. Comme ça, toute la région est couverte. On fait plaisir à tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup Alain. C'est vrai que c'est une émission intelligente, avec bienveillance. Et en plus, ça sent bon dans tous les couloirs. La semaine dernière, tout France 3 avait envie de vous rejoindre à la fin de l'émission. C'était vraiment des très, très bons moments. Donc voilà, ça c'est le bien-vivre. Il y a aussi le bien-être. Alors le bien-être, c'est deux de nos programmes. On a Sabine Cadou qui viendra nous. Donc ça, c'est le tout dernier magazine Inspire. Donc on va voir des extraits. Et puis, le magazine historique présenté par Laurent Guillaume qui a 20 ans et on est très fiers parce que ça fait également partie de nos valeurs fortes. Laurent Guillaume n'a pas 20 ans. Non, non. Pardon. Non, il n'a pas 20 ans, Laurent Guillaume. Excusez-moi s'il y avait eu confusion. Et donc voilà, ça c'est vraiment la chaîne du bien-être et des grands espaces. On la voit en images tout de suite et puis Sabine et Laurent nous rejoignent après. Je suis équilibrée. Bonjour et bienvenue dans Inspire, le magazine du bien-vivre. En 20 ans, Chronique d'en haut, vous a fait beaucoup voyager. Vous vous en souvenez peut-être ? C'est pas des chamois, là, les moutons. Qu'est-ce qu'ils foutent sur un niveau ? 20 ans de Chronique d'en haut, ils mélangent des moutons et des chamois. Alors honneur aux dames, Sabine, donc vous connaissiez peut-être de C'est pas sorcier qui nous a rejoint cette année sur les antennes de France 3 et qui démarre la saison samedi prochain, 11h30. Samedi prochain, 11h30, avec Et si on prenait l'air. Donc ce magazine Inspire, moi je l'aime vraiment beaucoup et vraiment merci Aline de nous avoir branchés sur ces sujets-là. Le bien-être, alors moi j'enlèverai le tiret, si j'étais vous, bien-être et bien-vivre. Ça tombe bien que ce soit sur la chaîne du bien-vivre. C'est vraiment novateur pour moi à deux points de vue. Déjà dans la thématique, il y a quand même une tendance sociétale qui est importante, il y a une recherche de sens. On parle beaucoup ces derniers temps de méditation de pleine conscience. On revient aux sagesses orientales, il y a beaucoup d'interrogations, les cours de philo explosent. Et c'est le premier magazine qui se saisit réellement de ce sujet, de bien-être, bien-vivre, développement personnel. Il est aussi novateur dans la forme puisqu'on adopte les codes du documentaire. Voilà, c'est un magazine incarné pour de vrai. Je fais tout pour de vrai. Je l'ai dit dans la bande d'annonce. Même les livres à la fin, je les lis pour de vrai. Donc le prochain, celui qui va faire la rentrée, c'est « Et si on prenait l'air ? » Chaque numéro est construit comme une invitation. On vous invite à découvrir des pratiques. Je les expérimente parce que dans tous ces sujets-là, on a voulu être hyper cohérent dans ce magazine, dans le traitement de ce sujet. Je peux vous parler de méditation ou de lâcher prise pendant deux heures. Je peux vous faire une conférence et vous allez faire « Ah ouais, c'est super intéressant, que de bon sens ! » Mais si vous essayez de méditer en pleine conscience pendant deux minutes, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc du coup, ce que j'invite les autres à faire, je me l'applique déjà à moi-même. Et c'est chouette, je me sens super bien. Je suis super chouette. Donc « Et si on prenait l'air ? » C'est une invitation à se ressourcer, à rester en contact avec la nature. On est vraiment hyper bien servis dans cette région. On a tout ce qu'il faut. On a de très belles villes. Puis on peut très facilement sortir cette ville. Je vous parle comme une ancienne parisienne. Donc je sais très bien de quoi je parle. On peut très facilement de sortir de cette ville pour profiter de la montagne, des lacs, de la campagne. Donc là, dans ce mur-là, on vous invitera à profiter des arbres. C'est une expérience très étonnante de déceléothérapie. Ça m'a permis de lutter contre mes croyances. Parce que je me disais « Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? » Faire des câlins aux arbres. Eh bien, vous verrez. Regardez. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment incroyable. Profiter de l'air. Là, il est... Carrément. Chute libre. Et pourquoi ? Eh bien, pareil, lutter contre les croyances. Ah, sortir d'un avion en plein vol, c'est vachement dangereux. Mais non. Mais non, pas du tout. C'est une façon d'explorer un autre univers. On en reparlera, Laurent. On en reparlera. On va bientôt faire un spécial Inspire avec les autres animateurs de la chaîne. Et puis, il y a toujours trois sujets dans Inspire 26 minutes. Le troisième, c'est sur le yoga paddle, sur le lac d'Annecy. Excusez du peu. Voilà, quand on a un lac, comme ça, il faut aller faire du yoga paddle sur le lac d'Annecy. Et puis, voilà. Prendre soin de son intériorité, explorer son intériorité ou explorer les grands espaces, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on est associé. Oui, et puis, il va falloir que tu me donnes deux, trois cours de zen parce que moi, tu vois, le yoga paddle, j'ai tenu 20 minutes sans tomber dans l'eau. Eh bien, c'est un bon début. Oui. Pensez positive. Alors, ce qu'il y a de génial avec Sabine, c'est qu'elle est très zen et qu'elle a le côté contemplatif aussi intérieur. Et c'est une des choses qui nous intéresse dans le magazine Chronique. Alors, en fait, ce magazine, il a 20 ans. Comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai 20 ans. J'en avais 31 quand on a commencé. Donc, faites un rapide calcul. Et quand j'ai créé ce magazine en 98, septembre 98, je n'imaginais pas une seconde qu'on dirait au-delà de cinq ou six ans. Et je trouvais ça déjà génial parce que vous savez qu'à la télévision, c'est plutôt rare de durer comme ça. Et c'est, je crois, Aline, André, le magazine le plus ancien avec le même présentateur, le même titre et puis à peu près le même concept même si, évidemment, ce magazine, et tu l'as dit aussi, a évolué parce qu'il n'est pas question de faire au 21e siècle en 2018 la même télévision qu'on faisait dans les années 90 ou au début des années 2000. Alors, pour fêter ça, parce que ça se fête quand même un anniversaire comme ça, magazine qui est produit à Lyon avec une équipe lyonnaise depuis 20 ans, on va vous proposer le 6 et 7 octobre, je ne suis pas très fort en date. Oui, c'est bon. C'est ça ? Donc, samedi 6 et dimanche 7 octobre, une émission spéciale d'une heure. Alors là, on a vraiment mis le paquet, on est parti 6 jours en tournage, on a fait le tour du Mont-Blanc, le sentier du tour du Mont-Blanc et puis c'était l'occasion pour nous dans cette émission que vous allez pouvoir voir, donc en PAE, prise d'antenne événementielle, d'ouvrir le placard archive, de se souvenir de nos voyages, de nos bons moments, de nos rencontres, parce que la montagne, c'est aussi une question de rencontre, c'est une question de saveur aussi, ça se voit, les tartiflettes, elle est fondue, Alain comprend évidemment, parce que la dépense énergétique du magazine est inférieure à ce qu'on mange le soir au restaurant en général, donc voilà, ça se voit un petit peu l'évolution et tout ça, ça va nous offrir, ça va vous offrir une émission que j'espère vraiment superbe, 52 minutes le samedi et le lendemain, et c'est pour ça qu'on va vraiment faire un week-end exceptionnel, on s'est dit que depuis 602 numéros, on avait tourné la caméra vers les gens de la montagne, qui vivent en montagne, etc. Pour une fois, on va la tourner vers l'équipe et on va vous proposer un making-of, mais alors un petit peu délirant, franchement drôle, on est en train de monter, moi j'y vais pas trop parce qu'ils se foutent pas mal de ma gueule quand même dans le making-of, mais ça va être plutôt marrant, ça va vous montrer déjà comment on fait une émission de télé, mais au-delà de ça, l'ambiance qu'il y a, ambiance qui est représentative de cette chaîne, de cette chaîne régionale où les gens se parlent, se connaissent, sont bienveillants entre eux et puis évidemment, tout ça se fera dans le respect de notre charte, c'est-à-dire en montagne avec la découverte. Et un dernier mot pour terminer, l'évolution, je vous en parlais, depuis quelques années, surtout depuis l'année dernière, on a ouvert un peu le champ de chronique d'en haut, on n'est pas seulement dans la montagne, parfois il nous arrive de tourner en ville, en pleine, et pourquoi pas, de toute façon, il y a 80% de montagne en Auvergne-Rhône-Alpes, donc les 20%, il n'y a pas de raison de les laisser de côté, alors on va faire des thématiques un petit peu liées entre ce qui se passe en montagne et ce qui peut se passer en ville, par exemple la Slackline, sur laquelle toi, tu tiens très longtemps et tu fais 10 mètres, eh bien on l'a commencé à Lyon, le tournage, sur les bords du Rhône et puis on finira près des falaises de Haute-Savoie, c'est un des signes de l'évolution de ce magazine, voilà, donc si c'est 7 octobre, je compte sur vous parce que ça sera vraiment un beau week-end pour les 20 ans de ce magazine. Merci Laurent. Donc c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir la petite dernière et le plus ancien et en même temps, voilà, enfin très content effectivement de pouvoir fêter ensemble ce magazine. Toute l'antenne d'ailleurs sera aux couleurs de la montagne pendant tout le mois de septembre. Chronique en l'occurrence reprendra le 23 septembre la programmation habituelle, avant ce week-end très festif comme Laurent vous le disait les 6 et 7. Et puis Sabine, donc ouvre la saison samedi 15 à 11h30 et ensuite la diffusion d'Inspire, le principe c'est le dernier samedi de chaque mois en lieu et place d'une rediffusion de Goutteva. Alors à ce niveau-là de la conférence de presse, moi je rebondis sur un mot qu'a dit tout à l'heure Laurent Guillaume, c'est le mot PAE, prise d'antenne événementielle qui doit vous paraître un peu barbare. C'est un peu notre jargon mais en fait, il faut imaginer la grille de France 3 et de François Ronalp avec des cases bien identifiées, l'émission du matin, les journaux à midi et le soir, etc. et les émissions du week-end. Oui, mais pas seulement parce que justement l'idée c'est de pouvoir occulter du programme national parfois pour offrir des émissions spéciales comme les 20 ans de Chroniques d'en haut ou d'autres émissions dont on va parler tout à l'heure. Et c'est là qu'on enchaîne avec les grands événements que la chaîne accompagne et vous verrez dans le film suivant notamment un extrait des obsèques de Paul Bocuse et ça me permet de rendre hommage au travail qu'a fourni Odile Matei cette année autour de cet événement malheureux bien évidemment. Mais Odile, c'est le pilier de la chaîne avec son émission Goûte et Voir et c'est grâce à elle qu'on a pu aussi rebondir sur cet événement malheureux avec tous les contacts dont elle dispose. Voilà, donc je salue Odile et Alain qui avait aussi participé mais Alain, on l'a déjà vu énormément ce matin. Voilà, donc on regarde le petit clip sur les grands événements et après on décline. Générique ... Bonjour, bienvenue ici à Valsénie, émission spéciale France 3. Bienvenue dans Pils, bienvenue à tous. Vous l'avez vu en télévision, mais comme beaucoup dans la vie, je crois, on n'aime pas la routine et donc dès qu'on peut casser les programmes pour en faire plus, pour prendre des créneaux qu'on peut récupérer pour répondre à des événements particuliers, souvent dans le domaine culturel, sportif ou des grands faits d'actualité, évidemment, on va en profiter. Alors, c'est souvent le week-end, vous avez pu le voir, mais après, c'est dès que l'événement, dès qu'on a envie d'accompagner quelque chose sur notre territoire, on le fait parce qu'on en a envie et parce que c'est vraiment notre cœur, notre ADN, notre proximité et notre envie de faire vivre et partager tout ce qui fait la vie de notre territoire. La rentrée, elle est juste hyper remplie. Donc, on travaille comme des fous, mais on est très heureux. Le week-end prochain, on a déjà commencé à parler des magazines particuliers. Et évidemment, on sera sur la Biennale de la Danse avec toute une après-midi sur le web et une prise d'antenne exceptionnelle le soir même à 20h15, donc en prime time. Donc, pour nous, voilà, c'est quelque chose de très important. Ça, ça sera le 16 décembre, le 16 septembre, excusez-moi. Et la veille, en l'occurrence, Odile Matéi fait également une prise d'antenne exceptionnelle dans le cadre d'une opération du Réseau France 3 qui s'appelle Les héros du patrimoine, où elle a été tournée à la Brasserie Georges avec des invités haut en couleur et très fort sympathiques. Et c'est une émission qui sera lancée par Stéphane Bern, présentée par Odile Matéi, samedi prochain. Donc, vraiment, un week-end déjà exceptionnel, plus deux dimanches en politique, deux grands formats, puisque c'est également la reprise de ce magazine-là. Le dimanche, normalement, c'est à 11h30, mais justement parce que sur Grenoble, il y avait tout un débat qui était à imaginer autour de la violence sur la ville, la rentrée parlementaire sur Clermont, donc il y a un format là aussi exceptionnel dimanche prochain. Le week-end d'après, on a également une prise d'antenne exceptionnelle parce que 60 ans d'un circuit automobile en Auvergne à Charade. Et puis, le week-end d'après, il y aura encore des choses. Alors, Bertrand Lefebvre, je vous invite à me rejoindre, puisqu'on a plusieurs opérations avec France Bleu. Et Bertrand Lefebvre, en l'occurrence, c'est justement directeur de France Bleu, Loire-Saint-Étienne. Saint-Étienne-Loire, oui. Saint-Étienne-Loire, je me trompe toujours dans l'ordre. Dans le désordre. Pardon. Et donc, on a deux jolies opérations. On en a déjà mené une juste avant l'été, à l'occasion de la fête de la musique, sur les révélations. Et ça a été un très bon score d'audience aussi pour nous. Et donc, une opération qu'on a faite avec vous. Et donc là, deux autres qui arrivent le week-end du 6 octobre et celui du 14. Du 14. C'est vrai que, comme le disait André tout à l'heure, il semblerait qu'on ait de belles heures à vivre ensemble prochainement pour évoluer, bien sûr, dans le sens de la consommation des médias, la radio et la télévision, même si nous sommes cousins de longue date. L'usage fait qu'on consomme l'image et le son. Et ce que je représente aujourd'hui, c'est l'ensemble de mes collègues aussi, des cinq stations, puisque c'est une direction régionale pour France 3. Mais cinq stations locales pour France Bleue, avec Grenoble, Chambéry, Valence, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand pour votre délégation. Donc, on va se régaler, je pense, à proposer aux auditeurs et aux téléspectateurs des émissions spéciales. C'est vrai que la révélation, le 20 juin dernier, s'était plutôt bien passée en termes d'audience pour les auditeurs, mais aussi en termes d'équipe. C'était aussi un vrai pari de concilier des équipes techniques pour la radio et la télévision. Et puis, donc, on va continuer à s'amuser sur deux opérations début octobre, vous l'avez dit, avec la fête de la fourme de Montbrison, avec une émission spéciale le samedi d'11h à midi, si mes souvenirs sont bons, où on va cuisiner et on va mettre en valeur toute cette région et Grégory Régnier chez nous. On peut le dire. Et puis, on peut le dire maintenant. Et puis, on se retrouvera aussi le dimanche suivant, le dimanche, cette fois-ci, d'11h à midi, en plein centre-ville de Saint-Etienne, pour la fête du livre, 33e édition, avec un très beau plateau qui est en pleine préparation aussi. Ce sera une belle collaboration. On est ravis, en tout cas, de collaborer et de coopérer sur ces enjeux qui sont importants pour le service public en général, mais qui sont aussi de vraies challenges pour nous. Et à cette occasion, là aussi, toute l'antenne de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes est aux couleurs de Saint-Etienne. Laurent a été tourné à Saint-Etienne. On aura également un goûter, voire spécial sur ce territoire-là, ce qui nous intéresse. Et puis, évidemment, des éditions d'infos particulières avec la locale de Saint-Etienne, les éditions du samedi midi. Voilà, donc, on est vraiment complètement partie prenante. Et c'est formidable de voir, effectivement, nos équipes travailler ensemble. On est enthousiastes, en tout cas. Nous aussi. Ça tombe bien. Et je précise que l'opération du patrimoine est également menée en partenariat avec le réseau France Bleu et qu'il y aura aussi des journées thématiques qui seront créées sur le territoire de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Avec France Bleu-Isère, on déclinera un thème particulier pendant toute une journée à la radio et à la télévision. Voilà, on innove, en effet. Merci beaucoup, Bertrand. Et ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à vous dire. La chaîne du documentaire aussi, parce que c'est évidemment une forme audiovisuelle à laquelle on tient beaucoup. Donc ça, c'est un créneau tous les lundis soirs, après le soir 3, avec un double créneau documentaire, donc 2,52 minutes. Je vous propose tout de suite de voir quelques extraits des documentaires qui vont faire notre rentrée. Et on a la chance d'avoir un réalisateur parmi nous qui viendra de nous parler de l'un d'entre eux. À chaque fois qu'il apparaissait, il dégageait quelque chose de si particulier, de si fort, à la fois de complètement épouvantable, si vous voulez, faire un personnage cynique, et à la fois très chaleureux, très humain, ce qu'il était dans la vie. C'est le facteur qu'il leur a posé devant votre porte. Il a été très emblématique de plein de jeunes réalisateurs. Il avait une place très à part et il créait du désir. J'ai 90 ans depuis le mois de novembre. Je suis dans cette boutique depuis 1955. Fermé ce matin, il n'y a rien à foutre. Il fait trop froid pour faire une vitrine de printemps. Ce n'est pas parce que les clins sont minces qu'ils n'habitent pas les gros. La première fois, je l'ai vu au lycée, en fait. Le premier jour, je voyais qu'il travaillait là-bas. Au début, j'ai cru que c'était un élève. Non, en fait, c'est quelqu'un qui bosse au lycée. On a rencontré Rirola. C'est devenu un ami un peu. On nous fréquentait et notre prof, elle nous a dit comme quoi il avait eu un vécu, si on voulait bien qu'il nous raconte, etc. Du coup, il nous a raconté un peu. On était un peu choqués parce qu'on le croise tous les jours. On ne pensait pas que c'était comme ça. Une présentation rapide de quelques films de rentrée. Le créneau documentaire, c'est à la fois l'occasion de revisiter des histoires de personnages qui ont marqué notre région. Jean Bouisme, il n'y avait jamais eu de film sur lui. Évidemment, grand personnage du TNP. Et donc, ça sera à voir sur nos antennes. La date doit être dans le dossier de presse. Excusez-moi, je ne l'ai pas en tête. Comment ? Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on est très heureux parce qu'il a été sélectionné dans le cadre du Festival Lumière où il sera diffusé le 14. Donc, jolie consécration pour un film très, très beau raconté par Rebecca Manzoni, en l'occurrence. Vous avez vu aussi les boutiques obscures Patrice Lecomte, après les bronzés. Il vient où ? À France 3, au Verne-en-Alpes, bien sûr. Et puis, très joli film, Farid, je veux bien que tu me rejoignes, qui va faire notre ouverture de rentrée en premier film inédit. Un film absolument magnifique. Je ne dis pas ça parce que tu es là, mais parce que c'est vrai. Sur des grands artistes qui ont démarré sur les parvis de l'opéra des rues de Lyon et qui sont devenus des grands artistes. Ça sera une diffusion le 24 septembre, ça, pour le coup. Bonjour à tous. Donc, je vais te dire deux, trois mots sur le film. Avec plaisir. Ça s'appelle « Voir si le cœur de la ville », c'était une manière d'aller prendre la pulsation de la ville de Lyon. Une pulsation un petit peu différente parce que Lyon, c'est la ville du patrimoine avec des choses établies qu'on voit sur le mur des Lyonnais célèbres. Et moi, je me suis dit qu'il y a un autre patrimoine qu'on voit un peu moins, qui colle moins à la ville de Lyon et qui vient de la rue. Donc, je suis allé à la rencontre des Pokémon Crew, je pense que tout le monde connaît, de Mourad Merzouki, que tout le monde connaît, d'Assan, d'Iaspop, qu'on connaît moins, mais qui est peut-être le plus connu dans le monde, qui est chorégraphe au Cirque du Soleil de Montréal, de Oui Oui Freestyle Ball, qui est un magicien qui fait n'importe quoi avec un ballon et qui réconcilie et la maison de la danse et le groupe Amas Stadium. Et puis, les body arts athlètes de rue qui font des choses assez incroyables avec leur corps, comme quoi, la génétique humaine, on n'est pas tous foutus pareil. Le point commun qu'ils ont, c'est que leur centre de formation, ça a été la rue. Je suis journaliste aussi d'actualité et souvent, on met des sujets à la fin du journal pour dire qu'il ne faut pas désespérer de la nature humaine et on érige souvent ces gens-là en exemple. On n'a pas tort, mais je vais voulu aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on voyait, je voyais souvent leur point de départ, c'est-à-dire qu'ils partaient de rien, puis après, je les voyais super connus. Et entre les deux points, il y a une trajectoire où ils se débarrassent de leur oripo, de tous les clichés qui font qu'on les résume et il reste les artistes, il reste la créativité. L'énergie débordante qu'ils ont, c'est de la créativité et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce film. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. J'espère que vous en prendrez autant à le regarder. Merci beaucoup, Farid. Merci. Et je précise, parce que c'est une grande fierté pour nous, je précise que Farid, évidemment, est journaliste à la rédaction, et que chaque année, il y a au moins un documentaire réalisé par un journaliste de nos rédactions à Clermont-Ferrand, Grenoble ou Lyon. Et c'est pour eux l'occasion de s'exprimer de manière extrêmement différente, évidemment sur un long format, de raconter les choses avec passion, avec un engagement particulier, une écriture qui n'est évidemment pas celle des JT. Et on est très heureux de pouvoir leur permettre. On a eu Julien Lecoq sur Un grand chef au Vernien. On a eu évidemment Sylvie Boschero, pardon, Sylvie Cozzolino. Vous avez suivi son travail sur la pédophilie et l'église. Et c'est un film extraordinaire que vous avez pu découvrir la saison dernière sur nos antennes. Et puis, le lien est fait aussi avec ses différents types, évidemment, d'écriture de tout l'événement et l'actualité qui nous entoure. Farid est un pont entre le documentaire et ce qui fait aussi le cœur de notre métier, c'est l'info. On va vous présenter l'info en Auvergne-Rhône-Alpes en images. Et puis, Véronique nous en dira un petit mot. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans le 12-13-Rhône-Alpes. L'épisode de pollution à l'ozone est en cours dans le département. Bienvenue dans cette édition spéciale Un jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Direction Grenoble. Au chapitre Faits divers. La rédaction de France 3-Alpes se mobilise. Prochain journal des Alpes, 19h. Bienvenue dans le 12-13 Auvergne. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 19-20. Cinq minutes pour résumer toute l'actualité qui vous concerne. Et toujours dans le domaine du sport, les meilleurs joueurs de pétanque au monde sont au puits en volée. Des policiers ont ouvert le feu, l'individu a pu être interpellé. En quelques mots, c'est quoi ? Alors si je me permets d'insister sur ce point, il nous avait conduit à l'autre bout du monde. Par la question, un peu provocatrice, je suis d'accord, hein. Que faire des fonctionnaires ? La réalité que nous avons choisi de vous montrer ce soir est bien différente. Bienvenue dans Réseau de l'Enquête. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. L'hôpital est en crise, son personnel soignant en plein malaise. L'information continue, n'oubliez pas sur notre site internet aura.france3.fr. Passez une très belle soirée. Véronique Buzon qui nous a rejoints il y a quelques mois maintenant. Nouvelle rédactrice en chef de la rédaction, Ronalp, qui nous dit quelques mots. Oui, alors on va parler du numérique. Alors Stéphane Moucauset qui est délégué au numérique n'est pas là, donc je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure. Tout d'abord, l'information régionale sur notre antenne et bien avec deux valeurs sûres, le 12-13 et le 19-20 du lundi au dimanche. Le 12-13, cette année, du lundi au vendredi avec Sylvie Boschiero. Nous avons une cinquantaine de journalistes sur le territoire, sur nos cinq départements présents au quotidien pour relater au plus proche, dans le 12-13 déjà, toute l'information en direct, en duplex, les premières images grâce aussi à nos valises 4G. Depuis quelques années, ça nous permet d'être vraiment sur le territoire un petit peu partout. Le 19-20 présenté, cette année, du lundi au vendredi par Lise Riget. L'édition de soir revient sur l'actualité régionale du jour avec plus des éclairages, une analyse, invité, décryptage des spécialistes en direct sur notre plateau. Également, toujours, cette réactivité de l'actualité chaude avec ces fameuses valises 4G où on peut être à n'importe quel moment en direct sur notre territoire. Les éditions, bien sûr, le soir, dans le 19-20, les éditions locales du Grand Lyon et de Saint-Etienne. 7 minutes d'informations de proximité du lundi au vendredi. Et puis, les éditions du week-end, cette année présentées par Yannick Cusy. Alors, cette année, on avait envie pour le week-end notamment encore plus de proximité. On a commencé le week-end dernier, samedi dernier, avec des éditions spéciales en extérieur, éditions autour d'une thématique, autour des vendanges. Donc, on a parlé beaucoup d'économie, de recherche. On était sur place, en direct. Le présentateur était donc à Tain-l'Hermitage. On était dans la vallée du Rhône, en même temps dans le Beaujolais. On avait trois équipes en duplex pour justement être au plus proche de cette actualité. On va essayer d'être de plus en plus souvent sur ce territoire. Le présentateur va essayer de sortir de plus en plus. S'il y a un événement d'actualité qui s'y prête, autrement un événement particulier. La semaine prochaine, justement, le 15 septembre, dans le 12-13, on sera pour les Journées du patrimoine, sur un site particulier, pour rencontrer aussi notre public, le téléspectateur. Et puis, nous serons à la fin du mois dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, pour le Congrès national des sapeurs-pompiers. On sera également sur place, donc, pour relater toute cette information. Voilà pour les JT, les journaux. Le Soir 3, tous les soirs du lundi au vendredi, 5 minutes d'informations. C'est un résumé tout en images dans le grand Soir 3. Un petit mot sur Dimanche en politique. Cette année, en tout cas pour Ronalp, on a décidé, pareil, de sortir. C'est-à-dire qu'Olivier Michel, qui va présenter tous les Dimanches en politique, Ronalp, va aller sur le terrain. La 1re thématique, ce sera sur la crise des mers. Eh bien, on prend les élus, on va sur le terrain, on essaye qu'il y ait des échanges avec les citoyens pour essayer d'aller plus loin et d'essayer de relater un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui sur notre territoire. Voilà pour l'information. Un petit mot, comme Stéphane n'est pas là, sur l'information numérique, l'offre d'informations continues. C'est bien sûr sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que notre site aura.france3.fr attire plus de 3 millions de visiteurs chaque mois. C'est plus 14 % sur un an, plus 73 % sur deux ans. On n'arrête pas de continuer à évoluer, à changer notre offre, à l'adapter surtout aux attentes de nos publics. Des papiers d'encle, des informations inédites sur notre site régional, une présence constante et en augmentation sur les réseaux sociaux. Et puis, quand l'actualité le nécessite, des rendez-vous exceptionnels, des directs sur Facebook et YouTube. Et puis France 3 Rhône-Alpes est également présent sur Instagram pour vous offrir des histoires un petit peu différentes. Voilà pour un résumé de l'offre d'informations sur notre antenne. Oui, en rappelant quand même, effectivement, en moyenne, les 19-20, on est à 300 000 spectateurs tous les soirs sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et un peu moins de 100 000 les midis. Donc voilà, c'est vraiment un journal qui trouve son public, qui est apprécié. 80 % des Français ont confiance dans les journaux Trans3. C'est quand même des très bons chiffres qui nous donnent envie de continuer. Voilà, et on va continuer encore à aller plus loin. Et encore plus de proximité, en tout cas. Merci beaucoup, Véronique. En tout cas, si vous regardez les journaux de 12h et de 19h à la télévision, n'ayez pas de crainte, vous ne faites pas partie des derniers des Mohicans. Évidemment, les audiences sont très importantes. On vous attend pour ces grands rendez-vous de télé, même si on est aussi sur une logique de chaîne infocontinue quasiment toute la journée sur le site Internet et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est le monde qui change. Et France 3 va changer dans les années qui viennent. On s'adapte, vous voyez, on essaie de rajeunir, de féminiser, d'être dans l'air du temps, d'être dans la vie réelle aussi. Ça me paraît extrêmement important. Et puis d'accompagner nos téléspectateurs, qui sont aussi des citoyens, avec bienveillance, en apportant de l'information pratique, de ne pas toujours être dans le... de caresser dans le sens du poil, si vous me pardonnez l'expression, mais de donner des perspectives, de donner du sens à tout ce qu'on fait et à tout ce qu'on offre à la télévision. Je pense que c'est important. Je crois que certains confrères ne le font pas de cette manière-là. Donc je suis assez ravi que nous, on le fasse comme ça. Voilà. Très bien. Nous, effectivement, c'est vraiment une année qui nous fait très envie. On a plein de projets. On a envie de bouger les choses, de les moderniser, tout en étant en phase avec nos territoires. Ils sont magnifiques, variés, intéressants. Et donc, voilà, je pense qu'on a une belle vie à venir, une belle saison qui nous attend. Merci à vous. Vous restez avec nous, évidemment, pour boire un verre et on peut répondre à vos questions. Merci énormément à Dominique Bourgeois et au service communication de nous avoir aidés à préparer cette conférence de presse, et aux équipes techniques et numériques qui ont travaillé et œuvré de manière parfaite pour que tout se passe bien. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Alors, on nous demande si les animateurs peuvent venir devant pour une photo de groupe, s'il vous plaît. Il faut que tu présentes. C'est trop grand. Vous savez, mais quel est ce code qui veut dire que les animateurs soient plus grands que les animatrices ? Non, non, c'est plus grand ou court. Alors... Oui, André. Ah !